Pour nos amis qui veulent nous joindre, vous pouvez nous joindre au 22 6 0 0 84 90 19 et bien sûr on est également sur facebook c'est ouvert là. Pour nos amis de l'extérieur vous pouvez nous envoyer un texto ou un sms ou bien par viber ou je sais pas par quoi. Vous pouvez nous envoyer un message par par tous et tous ces réseaux sociaux dans émission tam tam dans facebook émission tam tam facebook émission tam tam pour ceux qui sont déjà connectés bon ben allez y envoyez vos questions si vous en avez. On reçoit donc notre première invitée qui est avec nous sur ce plateau fortuné milongo un aîné d'ailleurs dans la profession c'est avec beaucoup de plaisir que nous te recevons mais là en qualité beaucoup plus de manager technique de la nuit du congo a du groupe pela yombo mais je dis là beaucoup plus en qualité de la nuit du congo a ok d'accord on reste donc dans ce concept de la nuit du congo a la nuit du congo a c'est la quatrième édition ben cette année ce sera la huitième édition après la toute première qui a eu lieu en 2006 à paris rom et cléviaux la deuxième à casablanca et libreville la troisième à alger la quatrième au caire la cinquième à joannesbourg la sixième à addis abeba et la septième addis abeba et la huitième cette année ce sera à washington d'ici washington d'ici c'est disons à 90% confirmé un puisque pratiquement oui confirmé parce qu'il ya eu d'abord deux séjours du promoteur manager à washington d'ici pour prendre langue avec notre ambassadeur et nous profitons de cette occasion pour dire un grand merci à monsieur serge mambouli ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du congo aux usa donc il a eu ses deux séjours là-bas pour prendre langue et poser déjà les jalons et moi j'ai séjourné aussi il y a dix jours pour essayer de caler la salle et d'assurer aussi deux expositions qui ont eu lieu là bas deux expositions voilà la toute première c'est une exposition des oeuvres d'art notamment de la peinture et de la sculpture des oeuvres de peinture de l'école de potopoto qui a une renommée internationale et des oeuvres picturales enfin des sculptures du maître virgile moukala voilà donc c'est près d'une trentaine de tableaux de peinture et une vingtaine de sculptures qui seront donc exposés au tauch stone gallery à washington d'ici et depuis le 2 aussi il se tient à la chancellerie du congo à washington d'ici des journées portes ouvertes sur le congo là bas aussi il y a donc une exposition de tableaux de peinture cette exposition de sculpture il y a aussi un tourisme virtuel qui se fera sur des projections de dvd sur le congo pour ceux qui veulent bien et découvrir le congo et cela va donc durer un mois donc c'est depuis le 2 mai que s'est ouvert l'exposition et les journées portes ouvertes le même jour donc ça va arriver jusqu'au 30 et le 31 on va boucler la boucle de 7 ce qu'on appellerait peut-être le mois du congo à washington avec la nuit du congo à qui arrive voilà c'est baisser le 31 de 31 au george washington university à george washington university la nuit du congo à ce concept qui vous est cher justement la nuit du congo à qu'est ce que c'est la nuit du congo à finalement à entendre parler c'est un regroupement je veux pas donner la définition mais la nuit du congo à c'est une promo production une production que nous faisons pour faire la promotion de notre musique et c'est ça le premier point d'un triptyque qui se résume comme ceci promotion de la musique congolaise pour la diversité culturelle de chez nous pour logement de la diplomatie avec les états et il y a aussi la visibilité du congo que nous assurons à travers ce concept donc c'est un peu ça la nuit du congo à faire la promotion de musique nos musiques traditionnelles pure souche tradi moderne tradi moderne et moderne c'est un peu ça la nuit du congo à ça veut dire que le programme de cette année prévoit donc un certain nombre de prestations scéniques qui se résument autour des thèmes est ce qu'on peut en parler s'il ya il ya des thèmes particuliers par le contenu de cette année il y a donc une memoriam pour faire un clin d'oeil à quelques artistes de chez nous qui nous ont quitté et qui aurait peut-être être de de la délégation ça c'est le premier thème et de memoriam le deuxième c'est celui qui rend hommage à notre musique de souche mais sous le registre traditionnel et tradi moderne donc ça se sera fait autour d'une chanson très connue de chez nous congo unis qui ressassent toutes les reliques culturelles du terroir tous les neuf départements se retrouvent dans congo unis et la particularité de cette année c'est qu'on a introduit aussi une désert de nos amis et les pygmées nos compatriotes pygmées trouveront aussi leur place dans cette huitième édition à washington dc un petit rétificatif on ne dit plus pygmées les peuples 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 autochtones merci de de cette précision et nous allons boucler donc la boucle de ce spectacle avec la partie moderne qui sera soutenu par trois têtes d'affiches de chez nous et je voudrais d'abord taire le nom parce que bon ben nous même en taisant des noms on a quand même des images de la donc ce sera au tour de la révision quand il y a 20 moins de benga le sorcier noir de du chevalier roga roga lampadaire et puis de l'ancien combattant de la paix zhao donc ce sont ce sont là les trois musiciens qui vont soutenir ça c'est donc les têtes d'affiches mais il y a moura il y a glad il y a lise il y a chigas il y a mouspa il y a mexan il y a milos il y a chéribin il y a teddy il y a reine il y a marlène il y a il ya tout il ya à peu près combien de personnes c'est une délégation qui aussi autour de vingt trois personnes vingt trois personnes est ce que au jour d'aujourd'hui on peut dire que tout le monde a eu son visa est ce que c'est c'est fait après tout le temps de visa court jusqu'à la semaine prochaine donc on va attendre d'ici là on sera quels sont ceux qui doivent partir mais je crois que tout le monde pourra partir à moi ce qu'il ya peut-être un recalage de une ou deux personnes ça ce n'est pas de d'autres ressorts c'est du ressort de l'ambassade des états unis au congo mais on ne le souhaite pas encore on verra d'ici là si tout le monde peut partir mais fortuné logo merci je crois que la semaine prochaine on recevra le maladeur de gp y dans cette émission pour faire probablement une dernière émission avec avec la délégation peut-être que je voudrais juste rajouter que les objets d'art qui sont exposés au tout stone gallery et ceux qui sont exposés aux journées portes ouvertes à notre chancellerie seront après ces deux activités une propriété de notre ambassade aux usa qui pourra peut-être les afficher sur dans le hall ou dans la salle de réunion et ceux qui voudront bien découvrir le congo culturel passeront toujours après ces deux activités quand tu dis ça ça veut dire que c'est des oeuvres qui ont déjà été achetées c'est des oeuvres achetées par le groupe pela yombo et qui sont offertes à notre ambassade et ça veut dire également que en les exposant les gens peuvent également acheter faire des commandes c'est possible non c'est faire des commandes bon ça ils vont demander l'adresse de l'école de peinture de potopoto à la chancellerie et puis la chancellerie pourra les guider il n'y a pas de problème bon ben merci beaucoup de cette participation dans cette émission je crois qu'il ya des éclaircissements qui ont été donnés par rapport donc à cette nuit du congo qui arrive la 7e édition juste un rappel 8e rappelez que cette 8e édition aura lieu le 31 mai à george washington university ou à washington dc et il ya une équipe qui travaille aux états unis comment comment ça se fait oui mais il ya une équipe qui travaille sous la houlette de notre ambassadeur monsieur serge mombouli à tous les amis qui sont à l'ambassade de travail autour et nous avons aussi pris quelques compatriotes qui sont à washington pour nous aider à cette tâche parce que j'imagine bien s'occuper d'une tâche pareille non c'est une grosse c'est une grosse organisation quand même donc il faut une forte équipe autour de nous mais j'ai entendu tout à l'heure tu commences à parler du français anglais là il ya on peut parler aux états unis sans balbutier ok mais merci beaucoup encore une fois tout le plaisir a été bien thank you y'a si vous allez ensuite quelques images de des répétitions qui se passent toujours en ce moment les répétitions oui les répétitions court jusqu'au 25 mai non jusqu'au 27 mai jusqu'au 27 mai il ya les départs est prévue pour le 28 ok il ya il ya une activité qui est prévue il ya conférence de presse il ya il ya pas une activité je crois que le sponsor officiel prévoira une conférence de presse ok d'accord bon ben merci beaucoup encore d'être passé dans cette émission qui vous est ouverte ce qui vous est toujours ouverte d'ailleurs faut dire la nuit du congo a ce concept qui nous est cher également pour la culture congolaise merci beaucoup à fortune merci on combine aussi les esprits on combine aussi les comportements et on combine aussi l'amitié c'est très important il faut savoir aussi que l'union fait la force donc je peux avec extra musique aller à washington jouer et je peux aussi aller avec extra musique à new york mais faire la symbiose avec les autres c'est encore plus et surtout que c'est sponsorisé produit par bit of a new yombo qui est pour moi au moins je dis c'est le seul homme de la culture de ce pays donc c'est vrai que nous avons des représentants de la culture mais voilà nous revenons sur ce plateau pour continuer donc le fil de cette émission merci beaucoup à fortune et milongo qui est passé donc pour le compte de la nuit du congo a c'est pour très bientôt par c'est le 27 et vous l'avez entendu que les prestations c'est la prestation c'est le 31 qu'en ce moment il y a des expositions à l'ambassade du congo et également à touch stone gallery voilà j'espère que j'ai pas trop écorché le nom c'est à washington la nuit du congo a en continuant change de registre pour vous dire que tout en vous disant également qu'on recevra le le manager donc du groupe pela yombo lui-même à bit of 20 dans la prochaine émission 13 ans vous là vous vous demandez s'il peut faire une prestation semi scénique il est très brillant sur cassette il fait des beaux clips mais sur scène ça donne quoi nous avons été le piégé hier chez olivier d'houmou au village vendôme j'avais dit olivier d'houmou qui est en train de nous suivre en ce moment olivier d'houmou a donc reçu 13 ans vous là chez lui au village vendôme prestation scénique du live nous étions témoins nous vous proposons quelques images pour voir donc que olivier d'houmou fait que olivier d'houmou trésor 13 ans vous là et son enquête sont capables de prester sur scène suivant c'est ce qui est c'est ce qui est C'est parti ! ... 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